Le Précurseur Saint Jean-Baptiste Parents et amis se présentaient pour la cérémonie de la circoncision et le père du nouveau-né venait de retrouver l'usage de la parole après avoir donné le nom de Jean à son fils. Pleinement inspiré de l'Esprit Saint, Zacharie s'écria « Petit enfant, tu marcheras devant le Seigneur pour enseigner à son peuple la science du salut. » C'est aussi, mes amis, la mission du prêtre, c'est pour vous aider à faire votre salut qu'il est au milieu de vous. C'est pourquoi. J'essaierai aujourd'hui, sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, de vous dire de quelle manière vous devez travailler à votre salut. Quand il s'agit du salut, la théorie ne suffit pas. Il faut la pratique. Ce n'est pas assez d'en avoir le désir. Il faut en prendre les moyens et mettre la main à l'œuvre. La connaissance, la science, l'étude ne suffisent pas. Il faut l'effort et le travail. Un jour, un jeune homme se présente à notre Seigneur et lui dit « Quelles bonnes œuvres ferais-je pour avoir la vie éternelle ? » Pareillement, un docteur de la loi lui demande « Que ferais-je pour avoir la vie éternelle ? » Ils ne disent pas « Que dois-je dire, penser ? » Mais ils disent « Que dois-je faire ? » Notre Seigneur, après avoir exposé au jeune homme les commandements et les bonnes œuvres, ajoute « Faites cela et vous aurez la vie éternelle. » Au docteur, il donne l'exemple du bon Samaritain qui accomplit la charité et Jésus lui dit « Faites de même. » C'est pourquoi nous voyons notre Seigneur qui appelle les prédestinés, non pas parmi les beaux parleurs, non pas aux hommes qui font des grandes phrases et des beaux discours, mais à des ouvriers, des travailleurs. Et à plusieurs endroits de l'Écriture sainte, il est dit que Dieu rendra à chacun, non pas selon ses paroles et ses beaux projets, mais selon ses œuvres. N'oubliez pas, mes amis, selon la parole de saint Augustin, « Dieu, qui vous a fait sans vous, ne vous sauvera pas sans vous. » Vous devez tous être les bons ouvriers du bon Dieu. Il vous a mis sur la terre, non pas seulement pour penser à votre salut, pour faire de beaux discours, mais pour travailler à votre salut. Est-ce que l'on peut dire que c'est un ouvrier, celui qui ne travaille pas ou qui ne travaille que quelques fois l'année ? Vous en connaissez peut-être de ces travailleurs que l'on trouve partout, exceptés dans leur atelier ou dans leur bureau, qui s'occupent de tout, exceptés de leur travail. Est-ce à cela que vous confierez vos travaux ? Sûrement pas. Vous chercherez de préférence un travailleur qui aime son travail. Si vous allez chez lui, vous y verrez les instruments de sa profession. Il vous parlera avec amour de son travail, de ce qu'il fait tous les jours, de ce qui fait sa vie. Et maintenant, mes chers amis, je vous demande, peut-on reconnaître en vous de vrais ouvriers du salut ? Si j'entre dans vos maisons, est-ce que je trouverai un crucifix, une image de la Sainte Vierge, des chapelets, des livres de messe, de dévotion ? Priez-vous Dieu matin et soir. Fréquentez-vous l'Église et les sacrements. Dans vos conversations, est-ce que vous parlez chrétiennement ? Ce sont là vos outils de métier de chrétien. Est-ce que vous en usez vous-même ? La Sainte Écriture, en nous parlant de la gloire du ciel, nous la représente comme un salaire, une moisson, une couronne. Par conséquent, pour être sauvé, il faut travailler, servir et combattre. Comme le dit saint Paul, « Chacun recevra la récompense selon son travail ». Mes chers amis, regardez votre vie. « À quoi employez-vous votre temps du matin jusqu'au soir ? Du commencement de l'année jusqu'à la fin. Quel travail y faites-vous pour Dieu ? » Hélas, si le saint précurseur Jean-Baptiste revenait parmi nous, « Peut-être aurait-il lieu de s'écrier, comme par le passé, « Faites de dignes fruits de pénitence ». » Le Fils de Dieu nous a donné l'exemple. Il a travaillé à notre salut avec tant de zèle qu'il ne pensait et ne travaillait pas à autre chose. Posez-vous encore cette question. Est-ce que je travaille à mon salut ? Est-ce que j'obéis au commandement de Dieu ? Est-ce que je vis de la charité ? Est-ce que j'aime mon prochain ? Est-ce que je donne aux pauvres ? Est-ce que je pense qu'un jour, il me faudra paraître devant Dieu ? Mes amis, l'affaire du salut est très importante, mais elle est pleine de dangers. Le Saint-Évangile, les pères et docteurs de l'Église sont unanimes à condamner par leurs paroles et leurs exemples l'orgueil, l'ambition, le luxe, l'attachement au bien d'à terre, les danses, les lieux de perdition, l'impureté sous toutes ses formes, les blasphèmes, les fréquentations dangereuses. Il y a vraiment péril pour les âmes. Ce serait insensé, mes chers amis, de vous exposer à tout cela et de vous mettre ainsi en danger de damnation. Ne vous contentez pas de paroles ni de projets en l'air. Mettez la main à l'œuvre. Prenez des résolutions pour ne pas perdre le ciel. Vous devez faire tout pour votre salut. Vous n'y arrivez pas si vous n'y travaillez pas. N'oubliez pas qu'il faut sauver votre âme. Vous n'en avez qu'une. Si vous la perdez, tout est perdu. La pénitence est sûrement nécessaire et Saint Jean-Baptiste nous a montré l'exemple. Il faut absolument, mes amis, sauver votre âme. Et avant de terminer, je vous raconte cette petite anecdote qui est arrivée à un monsieur de 80 ans qui vivait dans la région de Bordeaux, en France, avec sa femme octogénaire. Le mari était un impie, connu dans tout le pays. Il n'allait pas à la messe, ni le dimanche, ni les jours de Pâques. Il n'avait pas fait sa première communion. Son épouse, au contraire, était une bonne chrétienne et avec l'âge, elle était de vue très pieuse. Bien des fois, elle avait essayé de faire entendre raison à son mari qui l'aimait beaucoup. Mais dès qu'elle commençait à parler religion, elle était aussitôt repoussée. Un jour, cette brave femme tomba malade. Le médecin conclut que c'était une très grave maladie et l'invita à mettre ses affaires en ordre. Elle se résigna chrétiennement. Mais son pauvre mari était comme atterré quand il pensait à la séparation prochaine. Il était à moitié paralysé, cloué à l'autre bout de la chambre, dans un grand fauteuil, regrettant de ne pouvoir aider sa femme si malade. Cette brave femme était aussi désolée, mais pour un autre motif. Elle pleurait. Elle priait profondément attristée de laisser derrière elle son mari non converti, celui qui avait été le compagnon de sa vie pendant de si longues années. Au moment de recevoir le dernier sacrement, elle tenta une dernière fois de ramener son mari au bon Dieu, mais il ne voulut pas. Celui-ci suivait avec angoisse les progrès du mal. Quand il crut que les derniers moments approchaient, il appela deux voisins et leur dit en pleurant, « Portez-moi auprès de ma pauvre femme pour que je l'embrasse avant sa mort et pour que je lui dise adieu. » Sa pauvre femme réunit ses forces, se hissa sur son lit. On porte le vieil infirme de son côté. Au grand étonnement de tous, sa femme se retourne en disant « À quoi bon nous embrasser et nous dire adieu si nous devons ne pas nous revoir dans l'éternité ? » Le vieil homme incrédule ne tient plus. Il fond en larmes, il s'écrit « Nous nous reverrons, je te le promets. Je vais appeler M. le curé tout de suite. Je me confesserai. N'aie pas peur. Je ne veux pas être séparé de toi pour toujours, mais aussi je vais servir le bon Dieu. Prie-le qu'il me pardonne. » On était en pleine nuit et dès le matin, on court au presbytère. « Venez vite, M. le curé. » « Comment ? » dit-il. « Elle n'est pas morte. » « Ce n'est pas pour elle, mais pour son mari qui vous réclame pour se confesser tout de suite. » M. le curé accourt. Déjà froid et sans mouvement, cette chère femme vivait encore et avait sa pleine connaissance. Elle regardait fixement son mari à l'autre bout de la chambre en voyant entrer M. le curé. Un éclair de joie passa dans ses yeux, éteint, et d'une voix mourante, elle murmura. « Je ne voudrais pas m'en aller avant de le voir converti. » M. le curé s'assied près du mari. La confession commence et au premier signe de croix, l'heureuse femme rend son dernier soupir. Huit jours après, à la messe célébrée pour sa femme, le pauvre homme converti faisait sa première communion à la grande édification de toute la paroisse. Il avait 80 ans. Ah, mes chers amis, n'attendez pas si longtemps pour vous convertir. Demandez à la très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ et la nôtre, les grâces dont vous avez besoin pour votre salut éternel. Elle est celle qui conduit à Jésus-Christ. Elle est celle qui vous ouvre les portes du paradis si nous avons confiance en elle. C'est pourquoi, de tout notre cœur, de toutes nos forces, nous disons, « Ô Marie, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous, sauvez les pécheurs. » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...